Souffrez-vous de dépendance affective? Est-ce que pour vous, être en relation vous permet en fait d'être vu, d'être reconnu, de vous sentir important ou importante, de vous sentir vivant ou vivante? Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Choisir et être choisi » de Sylvie Tifo, publié chez Béliveau Éditeur. Ce livre-là m'a profondément émue et j'admire en fait de l'auteur sa vulnérabilité et l'authenticité qu'elle démontre à travers les pages, à travers ses écrits. Vous allez en fait, pendant votre lecture, comprendre et voir le parcours amoureux de Sylvie sur plusieurs années. Elle était constamment à la recherche d'une relation, oui à long terme, mais qui perdurait dans le sentiment de pétillement du début, dans la magie des débuts de relation. Et aussitôt que ce sentiment commençait à s'éteindre, elle mettait sa relation en entier en question. Et souvent, elle y mettait fin et partait à la recherche en fait d'un nouveau sentiment, ce sentiment qu'elle cherchait constamment. Elle nous avoue en fait plusieurs de ses pensées, de ses comportements, de ses croyances qu'elle avait qui lui ont nuit dans son parcours amoureux. Elle apprend, elle nous aide en fait aussi à comprendre son cheminement de, justement, comme le dit si bien le titre, choisir et être choisi. Parce qu'en fait, dans une relation, pour être choisi, on doit d'abord se choisir soi-même. Et c'est en fait une partie du parcours de Sylvie qu'elle nous livre à travers ces pages-là. Vous allez en faire certainement des prises de conscience, comprendre peut-être un peu mieux vos pensées, vos réactions, ce que vous recherchez constamment. Et certainement, si vous avez un comportement de dépendance affective, vous allez évoluer, vous allez mieux vous comprendre et vous allez certainement pouvoir mettre en application certaines pistes de réflexion pour vous aider à faire un pas devant. Je vous le remontre, choisir et être choisi de Sylvie Tifo, publié chez Béliveau Éditeur. Je vous souhaite un beau développement personnel, une belle lecture et nous, on se retrouve pour une prochaine capsule. Bye tout le monde! Bye tout le monde!